Vous écoutez RTR. 7h47, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite et du centre François Fillon en ligne de brive. Bonjour François Fillon. Bonjour. Appelez-vous le gouvernement à résister aux manifestants et à maintenir la loi El Khomri ? Je crois malheureusement qu'il est trop tard, car il n'y a plus rien à maintenir. La loi El Khomri, contre laquelle manifestent notamment des fonctionnaires qui ne sont absolument pas concernés par le sujet, est une loi qui a été vidée de son contenu par le gouvernement de manière préventive et qui est aujourd'hui, sauf sur un seul aspect qui est le licenciement, une loi qui est plus contraignante pour les entreprises que la situation d'avant. Donc la résistance du gouvernement, elle n'aurait plus aucun sens. Donc en l'état actuel, vous ne la voteriez pas, vous ? Non, je l'ai dit, j'étais prêt à la voter dans la première mouture, qui de mon point de vue comportait déjà beaucoup d'inconvénients, mais il y avait des avancées absolument significatives pour les entreprises. Il n'y en a quasiment plus aucune et surtout, il n'y en a plus pour les petites entreprises. Il y a maintenant des contraintes supplémentaires pour les petites entreprises. Donc ce serait vraiment un marché de dupe pour le patronat, pour le monde des entreprises que d'accepter ce texte aujourd'hui. Donc ils vont mieux arrêter là ? Oui, je crois vraiment qu'il faut mieux arrêter les frais. D'ailleurs, ce gouvernement n'a plus de majorité. Et on est là devant un problème au fond démocratique classique. François Hollande a été élu sur un mandat qui était plutôt un mandat à gauche, avec un discours qui était un discours à gauche. Il est aujourd'hui dans une situation où il ne peut plus rien faire voter de structurel par le Parlement. Il est en échec sur la loi El Khomri et il est en échec sur la révision constitutionnelle. J'avais dit il y a quelques semaines qu'il ne fallait pas que cette année qui reste du quinquennat soit la plus longue et la plus inutile de la Ve République. Je pense malheureusement qu'elle va l'être. Alors Salah Abdeslam, l'un des responsables des attentats du 13 novembre, qui est français sans autre nationalité, va être transféré en France. Mais à cause du vote du Sénat contre la réforme constitutionnelle, il ne pourra pas être déchu de ses nationalités. Voici ce que disait Manuel Valls hier matin sur notre antenne. On ne pourra pas, puisque la droite sénatoriale ne le permet pas, on ne pourra pas déchoir de la nationalité l'un des responsables des attentats du 13 novembre. Quelle responsabilité ? Que peuvent penser les Français à un seul instant d'une telle attitude ? Vous assumez ? Olivier Mazerolle, les propos du Premier ministre sont indignes. Ils sont indignes parce qu'ils sont faux. Le texte que le Président de la République avait promis, celui qu'il avait annoncé à Versailles, et qui correspond parfaitement d'ailleurs au vote du Sénat, concernait les binationaux. Et donc c'est vrai qu'avec la proposition de François Hollande, Abdeslam n'aurait pas pu être déchu de sa nationalité. Le texte voté par l'Assemblée nationale concernait bien tous les Français. Mais c'est là qu'on voit que Manuel Valls est un petit manœuvrier, et j'ai envie de dire un petit manœuvrier sans envergure, car il est venu lui-même à l'Assemblée nationale prendre l'engagement devant la majorité socialiste, qui était en réalité hostile à ce texte, que la France allait ratifier dans les meilleurs délais les conventions internationales qui interdisent de faire des apatrides. Donc ça veut dire que le gouvernement faisait voter une révision constitutionnelle qui permet la déchéance de nationalité pour tous les Français, mais immédiatement faisait en sorte que les Français qui ne sont pas binationaux ne puissent pas être déchus de leur nationalité. C'est avec des méthodes comme ça qu'on décourage et qu'on dégoûte les Français de la parole publique. Mais pardonnez-moi François Fillon, mais enfin si la réforme avait été adoptée par l'Assemblée nationale à la suite des propos de Manuel Valls, c'est bien parce que les députés de droite l'ont voté, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'ont fait les sénateurs de droite. Où est la cohérence ? Les députés de droite, pas tous. Pour ma part, je ne l'ai pas voté. J'ai combattu ce texte parce que je pense que la Constitution n'a pas à être modifiée sur un sujet qui ne le nécessite pas. Si M. Valls veut déchoir de sa nationalité Abdeslam, eh bien il en a tout à fait la possibilité. Il suffit qu'il fasse voter par le Parlement un très modeste amendement à l'article 25 du Code civil et M. Abdeslam sera déchu de sa nationalité. Il pourra l'être. Expliquez-vous que la droite vote en sens contraire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce qu'il n'y a pas l'art aussi du tripatouillage, du petit calcul politicien ? Il y avait des désaccords entre une partie de la droite et beaucoup de mes amis. Je considère qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. Je l'ai dit, je l'ai dit dès le lendemain du Congrès de Versailles et je vois qu'une fois de plus, au fond, les événements m'ont donné raison. Ceux qui ont voulu se lancer dans cette aventure d'une révision constitutionnelle purement symbolique se sont fourvoyés. La déchéance de nationalité, Olivier Mazerolle, elle est dans le droit français depuis 88 ans. 88 ans. Il n'y avait absolument pas besoin de révision constitutionnelle. C'était un théâtre d'ombre. Ça aboutit à ridiculiser le gouvernement, la majorité, le Parlement. Et la droite ? Et la droite qui a voté encore une fois majoritairement à l'Assemblée nationale. Je revendique de représenter une droite qui a refusé de voter ce texte à l'Assemblée nationale. Mais vous étiez minoritaire à l'Assemblée. Nicolas Sarkozy avait demandé aux députés de voter la réforme. On était 80. Il y a eu un accord manifestement entre le président des Républicains et François Hollande pour voter cette révision constitutionnelle. Je considère que c'est une erreur. Alors, quand même, vous voyez bien dans quel problème on est. La gauche est déconsidérée. Mais les électeurs ont envie de dire, la droite c'est pareil, il ne fait pas la même chose au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et avant-hier, il y avait Geoffroy Didier ici, un ancien, très proche de Nicolas Sarkozy, un jeune, qui se présente à la primaire, qui dit, mais il faut une relève. Tous les candidats actuels républicains à la primaire ont gouverné. La France ne va pas mieux. Ils ont tous échoué. Alors, changeons de tête. Olivier Mazerolle, la primaire, c'est quoi ? C'est le choix de l'homme ou de la femme qui va gouverner la sixième puissance du monde. Une puissance qui est confrontée à une situation quasiment de guerre, en tout cas de crise mondiale, qui a le niveau de chômage historiquement le plus élevé de son histoire et qui a une dette insoutenable. Ce n'est pas un théâtre d'ambition. Je veux bien que tous les responsables politiques de la droite et du centre aient vocation à se présenter à la primaire, ils ne se rendent pas compte en le faisant que, d'une certaine façon, ils contribuent à abaisser le débat public. Samedi, sire, demain, vous allez réunir à Paris tous vos partisans, parmi lesquels une soixantaine de parlementaires. Bon, ça va être une grosse manifestation. Mais pour le moment, vous concernant, les sondages ne suivent pas. Vous ne jetteriez jamais l'éponge ? Certainement pas, d'autant que ces sondages, pour moi, n'ont strictement aucune importance. On n'est pas dans la primaire. La primaire, elle commencera quand on connaîtra les vrais candidats à la primaire, c'est-à-dire justement quand ce cirque aura cessé, et que seuls les candidats qui sont crédibles, qui sont en mesure de gouverner notre pays, et qui sont soutenus par un nombre suffisant de parlementaires, de responsables politiques, seront connus quand on connaîtra leur programme, et quand les Français seront eux-mêmes concernés par la primaire. Pour ma part, il est hors de question que je renonce à quoi que ce soit. J'irai jusqu'au bout avec le programme qui est le mien, parce que je pense que c'est le seul programme qui est en mesure de redresser notre pays. Merci François Fillon. Sur la loi El Khomri, il faut arrêter les frais, vient de nous dire François Fillon, qui fixe rendez-vous aux Français et à son propre camp à la primaire des Républicains et du Centre. Merci à tous les deux. L'entretien est à réécouter et à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr.